Musique de générique Notre premier tour du tournoi de 4boyard Minecraft continue notre tout premier tournoi Et aujourd'hui nous avons un candidat qui ne joue pas seulement sur Minecraft Il joue sur des tas de tableaux qui organisent aussi des tournois Andy va nous présenter dans un instant, bonsoir Andy ! C'est mon ami Dylan Bonsoir ! Mon ami Dylan Bonjour ! Bonjour ! Je suis connu le nom de ByDivix par les internautes qui regardent la Diddy Prod Hashtag FBM Tournament Alors bonsoir ByDivix ! Bonjour ! Alors, est-ce que ça va bien ByAndy ? Moi ça va, Andy je sais pas ! Ça va, et je crois qu'il faut te redemander si ça va ! Parce qu'en fait, il y a des candidats qui le font, il y a des candidats qui ne le font pas, donc ça le vexe un peu ! Et toi ça va ? Parce que j'en ai rien à foutre ! Alors, comment est-ce que tu sens ce tournoi ? Comment est-ce que tu sens que tu vas pouvoir performer ? Est-ce que tu es chaud ? Patate ? Chaud de la banane ? Je suis chaud de la banane ! Le levier de vitesse est sur le 5 ou sur la marche arrière ? Après la marche arrière, ça peut être sur le 6 ! Voici donc explication des règles pour ce tournoi ! Alors, ce premier tour, le concept est assez simple, tu vas avoir 45 minutes pour un maximum de 10 épreuves ! Dans ces 10 épreuves, tu vas pouvoir gagner des clés, et ces clés il te les faut puisque ce sont les 6 candidats qui remportent le plus de clés qui seront qualifiés pour le tour suivant ! Mais ce n'est pas tout ! Il est d'autant plus important de remporter le maximum de clés qu'à la fin du 4ème tour, il y aura un score de tournoi qui sera calculé en fonction du nombre de clés et du nombre d'indices que tu auras obtenus tout au long du tournoi ! Et ce sont les 2 candidats qui auront le plus grand nombre, enfin le plus grand score, qui se qualifieront pour aller s'affronter dans la salle du trésor, juste en bas ! Est-ce que c'est clair pour ce point ? Oui, c'est clair ! Alors pour t'aider à avoir le maximum de clés, il y a à côté de toi ce joker qui te trouve juste ici ! Puisque sur les épreuves qui sont chronométrées par une clepsydre, tu as un risque de finir en prison ! Lorsque tu termines en prison, tu seras libéré immédiatement en payant une pénalité ! En l'occurrence la pénalité est d'une clé pendant les périodes où tu récoltes des clés, mais pendant le tour où tu récolteras des indices, cette pénalité augmentera et elle passera à 1 indice en moins pour te libérer ! Mais, sur une épreuve où tu seras fait prisonnier, tu pourras choisir d'utiliser ton joker afin de tenter d'annuler la pénalité en jouant l'épreuve de l'évasion ! Puisque si l'épreuve est réussie, la pénalité sera annulée, mais en revanche si l'épreuve est perdue, et bien tu devras payer la pénalité comme si le joker n'avait pas été utilisé ! Est-ce que c'est clair ? Euh ouais, bon, on va faire avec ! Tu comprendras au moment où tu te feras emprisonné, ce sera assez clair ! Ouais voilà, je pense que ce sera clair ! Si ça arrive ! Si ça arrive, bien sûr Andy, mais je pense que tu es un petit peu optimiste ! On en reparlera en prison, sache que ce joker est à usage unique pour tout le tournoi, il est donc stratégique de savoir quand l'utiliser et quand ne pas s'en servir ! Andy, quelque chose à rajouter du coup maintenant ? Eh bien écoute, je suis ton passe-partout, il faudra me suivre d'épreuve en épreuve et on le rejoindra à lui à chaque fois, parce qu'il va plus vite que nous ! Eh oui tout à fait, moi je ne suis là que pour t'expliquer les règles des différentes épreuves et du tournoi, alors qu'Andy il est là pour t'expliquer tous les trucs et astuces devant les cellules et t'aider à sortir avant la fin du temps de la Clepsydre ! C'est un petit peu... tu dois en prendre soin puisque c'est un petit peu ton arme la plus fidèle et surtout la plus efficace au cours de cette grande bataille dans l'arène qui est fort boyard ! Ouais là tu sais pas où t'allais sur ta phrase, vraiment c'est... Bah écoute, c'est quand même assez euh... comment dire... parce que c'est assez valuable, c'est assez... ça te met en valeur, tu vois, tu es l'arme légendaire de ce fort ! Je vois que tu as du mal à trouver tes mots, je te propose d'aller directement à la première épreuve, comme ça on te rejoint, d'accord ? Moi je te propose que je t'emmerde et j'y vais par un autre chemin, voilà ! Allez ! Au revoir ! On est parti pour 10 épreuves et nous, nous allons à l'enfer ! Ouais... Ah t'es lent hein ! C'est parce que je suis pas sûr qu'il y soit déjà... Parce que partout n'aurait pas osé être aussi lent... Mais attends, c'est juste là ? Oui ! Bonjour ! Oh non ! Bonjour ! Alors euh... c'est une épreuve assez classique et d'ailleurs assez simple... On va... c'est un petit échauffement ! Oui mais c'est un classique, c'est un classique, c'est un classique ! Oui c'est un classique, il y a un jump... Tu verras, il y a que des classiques aujourd'hui ! El classico ! Oui ! On a fait que des classiques du Fort Boyard Minecraft et du vrai Fort Boyard, afin que vous ne soyez pas dépaysés ! Attention à ne pas te faire ralentir par les petites bêtises qu'il y a au sol, ça peut t'emmener en prison ! 3, 2, 1, c'est parti ! Tu peux maintenant en prison ? Oui, je vais te faire ralentir par la lave... De toute façon, c'est la touche en deux ! Ah, je suis tombé ! Ah, je suis tombé ! Donc pendant toute l'émission, il faudra me faire confiance sur l'exercide ! Mon but n'est pas de t'envoyer en prison, évidemment ! Et moi, je suis arrêté ! J'avoue que là, tu me déçois pour l'instant ! C'est bon, tu es ! Je vous permets de traf ! Allez, le bloc mouvant ! C'est très bien ! Elle était très efficace ! Il n'y a plus qu'à terminer ! Je me rappelle que dans mon émission, Scatter l'avait pas réussi ! C'est vrai ! Ah, tu as choisi le bon bloc ! Il n'y a plus qu'à récupérer la clé ! Il y a des blocs qui sont pas bons ! Bah là, sur la fin, il y en a un des deux qui tombe ! Ah bah j'ai une bachade ! Let's go ! Très bien, regarde le temps qui restait ! Bah il est pixel ! Tout va bien pour toi ! Alors cette clé, tu vas pouvoir la garder ! Ce sont tes clés, d'accord ? Elles t'appartiennent ! Merci ! Vu que je suis pas passe partout, voilà ! D'habitude, on me les vole ! Eh oui ! Donc là, ce sont tes clés ! En plus, des fois, il va falloir nous les rendre si jamais tu es en prison ! Donc voilà ! Il vaut mieux que tu les gardes ! Et où, Perfora ? Perfora, on va bientôt le voir dans deux épreuves ! On en a une autre à faire d'abord ! Mais c'est le vrai ? Ouais ! Nous... Nous avons donc à l'épreuve suivante ! Qui est l'appartement ! D'ailleurs, c'est si tu regardes une... Il nous regarde des fédales ! Et nous y voilà ! Et bien c'était un très bel échauffement puisque la clé est déjà gagnée ! Et bien merci ! Bah ouais, petit pixel ! On est sur une première clé ! Alors après, un échauffement assez intense ! Un petit peu de détente dans cet appartement en location du Perfora ! C'est un petit peu ce qui fournit une petite partie de son trésor ! Et comment dire... On n'en a pas l'impression mais c'est un grand milliardaire ce Perfora ! En même temps, pour faire des chutes de Boyard aussi grandes ! Enfin bon, c'est pas le sujet ! Il y a une très grande salle de bain au fond de cet appartement ! Elle est très grande tellement qu'elle contient une clé pour sa salle du trésor ! Oh ! Le silou ! Pendant que tu ailles trifouiller un petit peu et revenir avec cette clé idéalement ! Normalement, ça ne devrait pas te poser de soucis ! Puisque tu es déjà allé visiter plusieurs fois cette grande bâtisse ! Est-ce que tu es prêt ? Place-toi devant la porte ! Oui, je suis prêt ! Alors attention, c'est parti ! Objectif numéro 1, trouver la salle de bain ! Il y a plein de passages, plein d'options ! Et... Je crois que tu as trouvé la salle de bain ! Pas forcément pris le chemin le plus rapide ! Ah là, il faut activer un petit peu tout ce que tu peux ! Les boutons, les leviers, voilà ! Ça te permettra d'avoir la clé ! Ah ! Très bien ! Et tu n'as plus qu'à ressortir avec la clé ! Ah mais c'est déjà ouvert ça ! Ok ! Sauf que... En appuyant un peu partout dans la salle de bain, tu as déréglé l'appartement ! Pour provoquer un dégât des eaux ! Putain ! J'espère que ça va passer avec l'assurance ! Pas sûr ! Bon ça va, tu t'en sors très très bien, il n'y a plus qu'à ressortir ! Trouver le chemin le plus adéquat, essayer de ne pas se coincer dans une toile d'araignée, ce serait dommage ! Et tu ressors par en haut, ce qui est... Salut ! Ce qui est inattendu ! Ah, on peut pas ? Si, si ! Ah bah, nickel ! Tu sais, il y avait la version avec l'atout, où tu pouvais pas toucher le seul ! Et voilà, t'es passé par ce chemin là, en gros ! Ok, voilà ! Très bien, regarde ! Bah, on est très bien pour l'instant ! Ça te fait deux clés ! Quel est ton objectif, sachant que t'as 10 épreuves en tout bon ? Euh... 7 ! 6 ! 6 ! Parce qu'il y a des trucs d'intelligence, du coup je me laisse la marge ! À 6, t'es content ? Ou à 6, tu crois que je suis qualifié ? Ouais ! 6, je crois que je suis qualif ! Ok ! Parce que vu les... Personnes... Qu'il y a avant, genre le jump déjà, euh... Je suis sûr et certain ! Écoute, euh... On va viser les 6 clés, en tout cas, la 3ème clé ! On va peut-être aller la chercher... En vigie ! C'est juste au-dessus de nous ! Ah ! Le perfora du... Non, non, c'est... Le perfora, euh... 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 Il s'est rendu... Non, c'est pas ce que tu crois ! Enfin... Enfin, tu verras ! Voilà ! Je te laisse monter et... Le perfora t'attend ! Non mais perfora... Ça va se voir quand même qu'on a copié le concept du tournoi sur ByDivix, non ? Ah ! Bonjour ByDivix ! Tiens, justement ! Il est où ? Euh... Alors, euh... De vacances à la Rochelle, euh... Tu te trouves dans la vigie du perfora, sans perfora ! Ah ouais, c'est ce que je me disais ! Mais, euh... Ce n'est pas pour ça qu'on ne va pas te proposer d'épreuve dans cette vigie ! Euh... Comment dire ? Pour te permettre de communiquer avec le perfora... Hmm... Un choix a donc été fait ! Ouais ! Je te laisse donc répondre à l'énigme du perfora ! Et si c'est correct, eh bien je te donnerai une clé devant la prochaine épreuve ! Allez ! Avec le perfora ! Et à tout à l'heure ! Oh ! Bienvenue dans ma vigie ! Bienvenue ! Je vous attendais avec impatience ! Vous voyez, je m'ennuyais un peu, donc j'ai décidé de créer ce petit tournoi en guise de jeu ! J'espère que cela vous fait plaisir ! Pour être meilleur que vos concurrents, vous êtes ici pour remporter une clé ! Pour la remporter, il faudra répondre, vous vous en doutez bien, à une petite énigme ! Êtes-vous prêt ? Oui ! Dans ce cas, froid, si la nuit ! Son coup peut vous mettre à terre ! Et il est conseillé de l'avoir sur terre ! Et il est conseillé de l'avoir sur terre ! Il ne faut pas le perdre ou le lâcher ! Car mieux vaut en avoir sous ! Pour gagner ! Qui est-il ? Allez, allez, une proposition peut-être ? Je répète, je répète ! Son coup peut vous mettre à terre ! Et il est conseillé de l'avoir sur terre ! Il ne faut pas le perdre ou le lâcher ! Car mieux vaut en avoir sous ! Pour gagner ! Qui est-il ? Allez, proposer vite ! Le temps file, le temps défile ! Allez, son coup peut vous mettre à terre ! Et il est conseillé de l'avoir sur terre ! Il ne faut pas le perdre ou le lâcher ! Car mieux vaut en avoir sous ! Pour gagner ! Qui est-il ? Vite, 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 vite ! Eh bien, le temps est terminé ! Je vais donc devoir garder la clé ! La réponse était le pied ! Et oui, son coup peut vous mettre à terre ! Le fameux coup de pied ! Il est conseillé d'avoir pied sur terre ! Il ne faut pas perdre pied ou le lâcher ! Comme vous l'avez fait ! Car mieux vaut en avoir sous le pied ! Pour gagner ! Et oui, ce n'était pas très compliqué ! Je suis aussi détestable ! Eh bien, j'ai envie de vous dire ! Poursuivez l'aventure ! Au revoir ! Bon, c'est ton premier échec ! Ah bah, c'était sûr ! Bon, normalement on garde un peu le suspense ! On ne donne pas trop d'infos sur ce qui s'est passé avant ! Mais je crois que tu es le premier à avoir loupé l'énigme ! Ah ! Je ne veux pas t'inquiéter ! Mais c'est pas grave ! Ah, j'ai dit intelligence, c'était pas mon fort ! Ah oui ! Peut-être que d'autres épreuves seront à t'importer ! Dans des épreuves intellectuelles de réflexion ! Ou peut-être... On verra ça ! Pour l'instant, la prochaine ! Je la connais ! C'est le bal de glace ! Tu connais ? Bon, tu connais un peu ! Tu l'as peut-être déjà vu ! Tu ne sais rien ! On l'a beaucoup fait ! Le truc avec les bonhommes de neige ? Oui, oui, c'est ça ! Ah, j'ai jamais fait ! Ah ! Ça tombe bien ! Quand on est un habitué comme toi, on se demande un peu qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui a pas été fait... Bah après, j'en avais pas fait tant que ça ! A chaque coup, vous me mettrez les trucs en duo déjà à la con ! Alors, déjà... Respecte les joues en duo ! Non, non, parce qu'à chaque coup, vous me mettez un mate, c'est une catastrophe ! Oui, mais là, il faut choisir ses coéquipiers ! Bah alors, je vois qu'il est en train de bougonner ! Il me semble qu'il allait faire mon énigme, non ? Ouais, ça arrive ! Ça arrive même au meilleur ! Ah bah, un choix a donc été fait ! Et en l'occurrence, ce choix, c'est le choix du bal de glace, parce qu'il va te falloir... Être bien concentré, réfléchir à froid, finalement... Ce que tu vas devoir faire quand tu vas rentrer dans cette épreuve, c'est aller à droite directement et récupérer la canne à pêche qui se trouve dans la shulkerbox bleue. Puisqu'elle a deux utilités. Premièrement, tu dois te servir de son hameçon pour appuyer sur 4 plaques de pression afin de faire apparaître 4 bonhommes de neige. Ensuite, dans un deuxième temps, il faudra que tu pêches ces 4 bonhommes de neige pour les emmener tous dans le fourneau qui se trouve juste là à travers la porte, afin de les faire fondre, puisque c'est en les faisant fondre tous les 4 que tu fais apparaître la clé. Est-ce que c'est compris ? Est-ce que c'est clair ? Mais y'a pas une histoire que des fois on peut en tuer 3 et ça marche quand même ? Plus maintenant. Ah merde. Dommage. Eh bien écoute, le grand bien m'a parlé. 3, 2, 1, c'est parti ! Allons la canne à pêche. On à droite. Et bien hop, tu l'as obtenu. C'est très bien, tu connais de toute façon. Bah. Il n'y a plus qu'à les ramener dans le feu. Certains vont peut-être t'aider d'eux-mêmes comme celui-ci. Certains vont se cacher au fond. Ils vont peut-être alterner leurs comportements, c'est les IA. Allez, un premier, c'est fait. Non. Il se rapproche tout seul. Écoute, laisse le faire peut-être. Non, il se part. Ouais, il a fini par comprendre qu'il allait mal finir. C'est très bien. Tu vas peut-être faire les deux d'un coup quand même. Hop. Hop. Plus qu'un, au fond. Je te précise que si tu tombes, c'est pas grave. J'ai une échelle à ma gauche pour que tu puisses remonter. Ah mais il est caché. Oh, regarde, t'arrives à te choper. Oh non. C'est Mako qui est lag ? Un tout petit peu. Ça va. Oh merde. Oh non. Tranquille, pas de panique. Il te reste la moitié de la clefside pour le dernier. Tranquille là. Et tu veux pas hein ? Ne reporte pas, ne reporte pas. Oh là, tu l'as fait voler très très haut. Et il y a toujours un connard dans les histoires. Qu'est-ce pas ? Il veut vraiment pas hein ? Bon voilà, je pense que malheureusement son sort est scellé. T'as plus qu'à... Ah ! T'as la clé qui vient de dropper au milieu. Hop. Tu n'as plus qu'à ressortir. Très bien. Ça te fait donc une troisième clé. 4. Le score est bon. Est-ce que tu... Est-ce que tu revois tes ambitions à la hausse à la baisse ? Non, non, tu vois la même. Toujours 6 ? Ouais. Tu crois que ça va faire 6 ? Ça va suffire ? Oui, oui, ça suffit. Eh bien nous le verrons. Peut-être. Avec la prochaine épreuve. Qui va être la cellule qui rétrécit. J'ai pas la ref. C'est une ancienne épreuve de Fort Boyard. En plus je crois que t'as un peu la ref quand même. Elle l'est faite. Euh... Je suis pas suivant. J'ai un doute. En fait, t'étais dans l'équipe de cet été ou pas ? Enfin, de cet été d'avant. On dit, ne parlons pas du futur s'il te plaît. Oui, mais parce qu'en fait c'est à la fois le passé et le futur du coup. Et oui, c'est une épreuve qui est très sensationnelle dans le temps. 3 clés, c'est ça ? 3 clés. On attendait pas moins. À vrai dire, j'en attendais même plus. Alors, dans cette cellule qui rétrécit, c'est un des moyens qu'on a trouvé pour que vous gagnez moins de clés. C'est une épreuve de chance un petit peu. C'est-à-dire qu'au sol, il y a 4 coffres et l'un de ces coffres contient la clé. Mais, pour ouvrir chacun de ces coffres, il faut un outil. Et ces outils, tu les trouveras au plafond. A toi donc de tous les essayer sur les coffres afin de les ouvrir et peut-être d'ouvrir celui qui contient la clé. Alors, pourquoi ça s'appelle la cellule qui rétrécit ? Bon, tu comprendras. Disons que le ciel va potentiellement te tomber sur la tête. Mais t'inquiète pas, c'est rien de très grave. Est-ce que tu es prêt ? Oui, style. Alors, 3, 2, 1, c'est parti ! Faire quoi ? Ouais, clique droit. Pour le moment, finalement, le plafond est un petit peu haut, donc tu as besoin des dalles pour... Ah mais le mec, il est dalle. Ah putain, regarde, t'arrives à aller choper. Clique droit dessus. Ah mais ouais, faut choper, mais sur le côté. C'est bizarre. Je me permets. Oui. Voilà, il faut être méthodique sur ce genre d'épreuves. Éviter de réessayer une clé que tu as déjà essayé. En me les donnant, bon, c'est une solution. Ah mais tu as dit que tu étais mon duo aujourd'hui. Ah ouais, mais de là, ça vient de poubelle. C'est pas une coupée ? Oui. Voilà, quand tu auras trouvé un outil qui ouvre un coffre, il faut peut-être éviter de réouvrir ce coffre après, ce serait dommage. J'ai si peu de chance que ça ? J'ai l'impression. Après, ça veut dire que tout reste à faire. Ah, j'ai la clé. Ah bah très bien. Premier coffre, t'as la clé. Bon, t'as mis du temps à finir par en trouver un, mais au moins tu as eu... C'est pas les mêmes clés. Oui, 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 on connaît. On connaît le souci, ça ne se tague pas, mais t'inquiète. C'est pas une fausse clé. Non, parce que quand d'après son nom, il a cru que c'était une fausse clé et qu'on se foutait de sa gueule. Ok, ok. Pas de soucis, ça te fait donc une quatrième clé sur cinq. Il te reste la moitié des épreuves. Peut-être neuf à la fin de ces épreuves, hein ? Euh, oui. Sur un malentendu. C'est jouable. Bah... Ouais, je pense pas, c'est chaud. Alors justement, puisqu'on est dans la chaleur, puisque c'est chaud... L'enfer. Ah non, parce qu'on l'a déjà fait. C'est qui est dommage. Par contre, là, ça va être une épreuve que t'as déjà faite. C'est le musée, en fait. Non, putain. Ouais, mais on peut être emprisonné dans cette merde. Oui. Je l'ai déjà fait trois fois, je l'ai jamais réussi. C'est un petit peu le risque. Bah, écoute, c'est peut-être l'occasion. Faut me laisser un moment. De toute façon, c'est les mêmes épreuves pour tout le monde, tu sais. C'est peut-être l'occasion de prendre ta revanche. Alors, est-ce que By va pouvoir aller jouer à l'Euromillions ce soir ? Bah, là, oui. J'ai eu beaucoup de chat. Hop. Super. Quatre clés. Peut-être une de moins avec le muséum. Puisqu'il y a une règle absolue dans cette épreuve. C'est qu'on ne touche pas le pied au sol. Sinon, on est fait prisonnier et la prison. On veut éviter ça, bien sûr. Alors, quand tu vas rentrer dans ce muséum, la première chose que tu dois faire, c'est aller à gauche chercher le bouton dans la shulker box blanche puisque ce bouton te permettra de ressortir de la cellule. Une fois que tu auras ce bouton, un choix se présentera donc à toi. Et... Hum... Un choix a donc été fait. Soit celui de faire demi-tour pour sortir de la cellule, soit celui de continuer le parcours pour tenter d'aller jusqu'à la clé en sachant que c'est un parcours aller-retour et que comme tu es en prison si tu touches le sol, tu as une seule chance de t'en sortir. Oui. Je t'invite de suite à monter à l'échelle ici pour aller vers l'entrée. Est-ce que tu sais déjà quel choix tu penses faire ? Oui, mais je ne te le tirerai pas. Et bien à nouveau. Hum... Un choix a donc été fait. P4. Allez. Allez. On va aller où ? Tout droit en face. On va aller ici. Là, le cœur est là. Et maintenant, soit tu tentes, soit tu ressors. Et tu préfères avoir des couilles. Je suis satisfait de ton choix. Donc là, attention. C'est ici que je suis tombé plusieurs fois. Il ne faut surtout pas toucher le sol. Attention. Très bien. Tu as vite compris le chemin. Ok. Maintenant, c'est en face au milieu. Voilà. Très bien. Tu vas pouvoir récupérer la clé qui est juste ici. Et maintenant, il faut revenir. C'est peut-être le plus dur. Pour l'instant, pas d'erreur. Comme ça, c'est dur. Ok. Très bien. Ici, des vitres. Ça, c'est piégeux parce que c'est des tout petits pots. Je suis tombé, chef. C'est effectivement ce que tu viens de faire. C'est piégeux. Malheureusement, c'était très bien parti. Mais tu termines en prison. Tu vas y être amené dans quelques instants. Et je vais t'y rejoindre tout de suite. Putain. Oh, le raccourci. Bah, je crois que le choix a été le mauvais, du coup. Ouais, c'est pas grave. Il faut tenter d'arrêter. Bon, au moins, il a pu s'en sortir, mais en prison. Tu as donc à nouveau un choix à faire. Oh non. Soit, moins une clé pour te libérer immédiatement, soit tu utilises ton joker afin de tenter d'échapper à cette pénalité. En sachant bien sûr que pour échapper à la pénalité, il faut réussir l'évasion. Comme tu peux le voir, ces deux portes t'indiquent deux choix de début de parcours pour l'évasion. Ça peut t'aider à choisir si tu vas utiliser le joker ou non à ce moment-là de l'émission. Ouais, j'utilise le joker. Ok. On rappelle que tu as quatre clés pour le moment, c'est ça ? Oui. Alors, je t'invite à dropper le joker dans les entonnoirs qui correspondent à la porte que tu vas choisir. Comme tu peux le voir, la porte de la prison s'est refermée derrière toi, ce qui signifie que le seul endroit qui te permet de ressortir, c'est la petite lucarne qui se trouve au-dessus. C'est lucarne qui atteindra au bout du parcours de l'évasion. Si tu y arrives, bien sûr, avant la fin du temps, un parti qui t'est donné. Ce temps imparti, il commencera quand tu veux, à partir du moment où tu déclencheras le levier qui se trouve à ta droite. Bonne chance à toi, Baby Vix. Merci. Et c'est quand tu veux, on se retrouve à la prochaine épreuve. Et top ! Je te précise que tu as 3 minutes 30. Ici, une petite combinaison à code à craquer. C'est tout simple, tu connais. Il faut peut-être activer un levier, peut-être 2, peut-être 3, peut-être les 4. Voilà, ce sera méthodique. Très bien. Off-exprime. Ils ont une carte. Une carte est là. Ça reste une question de rythme. Oh putain. Et presque. Le dernier était presque trop tôt, en fait. Et là, c'est trop tard. Et c'est bon, la porte est ouverte. Ensuite, cette phase, elle va être un peu spéciale, regarde. Je suis en survie. Je suis en survie. Je suis en survie. Merci. Il y a un qui marche là. Il y a un petit panneau pour te dessiner, c'est ça. Bossez et vous pourrez faire la plaque. Ok. Ok, tu en as eu un. Putain, ils sont où ces blocs. Je pense qu'il y en a un sur ce gravier de moi. C'est pour la déco. Pour faire une plaque, il te faut combien ? C'est quoi une plaque ? De mango. Ah, c'est ça. Putain. C'est fait. Petit puzzle, maintenant. Vous avez le seul du tapis en dessin de fin du mur. Ah, je comprends. Oui, on en parlait hier. Je dois les mettre où ? Merde. Ah, mais j'ai pas de trucs pour les casser. Si. Il y a un bâton. C'est quand même bien fait, cette histoire. Bravo à la prod. On peut les tourner, hein ? Euh, non. Et même si tu veux les tourner, regarde, tu... Enfin, la rouge va être dans le mauvais sens. Un problème, chef. Allez, pour l'instant, t'es rapide. Après ça, il restera une dernière étape. C'est le jump. Hop. Et tu vas pouvoir accéder à la sortie ! C'est bon ! Salut ! Tu l'as fait dans le temps en partie. Ok. Donc, tu as bien fait d'utiliser le joker. C'est pas un joker gâché. Tu as encore toutes tes clés. Quatre clés. Il te reste quatre épreuves. Donc, vous êtes peut-être arrivé à huit. Et je veux que tu sois confiant pour cette prochaine épreuve. Je suis confiant. Parce que tu sais qu'elle est difficile. C'est le métro. Euh... Ouais, c'est en dessous, là. Il a encore toutes ses clés. Pour le moment, bien sûr. Pour le moment. Puisque... Ça aussi, c'est une idée. Faut que tu le notes dans ton carnet. Fusioner Secret Story et Fort Boyard. Non, non, non. Ah, on appelle ça Fort Boyard 2003, mais c'est un autre sujet. Donc, tu t'es équipé, c'est très bien, de tout ce qu'il y avait dans la Shulker Box. Même pas. Ça veut dire que tu l'ouvres, mais tu ne prends pas ce qu'il y avait dedans. Ouais, je suis curieux. Tu me confiens qu'il y a un seul bloc de redstone et une seule pioche dedans. Oui. Bah, dans le truc, il y en avait plus, mais... Parfait. J'ai un bon élève. Alors, quand tu vas rentrer dans cette cellule, il faut savoir que... Euh... comment dire... Tant que tu n'as pas obtenu la clé, tu ne peux pas en ressortir. Donc, Andy ne sera pas d'une très grande utilité sur la Clepsydra. En revanche, ce que je peux te dire, c'est que lorsque tu vas rentrer, tu dois le plus rapidement possible aller au fond pour appuyer sur un bouton qui active l'électricité, mais surtout qui fait apparaître un bloc d'or. Ce bloc d'or, tu devras, à l'aide de ton bloc de redstone, l'emmener faire tout le long de la cellule jusqu'au bout afin qu'il fasse apparaître la clé et qu'il te permette de ressortir en ouvrant à nouveau la porte. Oui. Bah, et tu peux à nouveau finir en prison sur cette épreuve. Est-ce que tu es prêt à aller le plus vite possible ? Très ! Alors attention, c'est parti ! T'as beaucoup de temps, ça peut te rassurer, ça va très bien se passer. Première étape, tu l'as compris, il faut foncer tout au fond, appuyer sur le bouton. Et le bloc est apparu, il n'y a plus qu'à le déplacer avec les pièces nantes. C'est bien, t'as bien saisi, ça va vite. Il y a des records à battre sur cette épreuve. Je sais que ça peut t'encourager. T'es très très rapide. Evidemment, l'eau va monter au fur et à mesure. Ce qui peut à la fois t'aider et te compliquer la tâche. Allez, plus qu'une action, c'est bon. Le bloc prend le rail. Deuxième étape. Maintenant, il faut activer les machines volantes. Il faut trouver comment faire. Ok, si c'est pas l'un... Si c'est pas l'un, c'est l'autre. Ça marche pas. Je comprends rien. Si c'est pas l'un, c'est l'autre. Ah putain, il y a moins d'ici. Dans ce sens-là. Et voilà, ça se déplace. Dernière étape. Dernier segment de piston. Et une fois que tu auras ramené le bloc au fond, au plafond, la clé se libérera à droite de la sortie. Je te précise tout de suite. Une sortie qui est la même que l'entrée. Reste la moitié de la clepsisre, tout va bien. Ne panique pas. Je crois en tes capacités là-dessus. Allez, c'est très bien. T'es très rapide. Il reste quelques actions. Plus qu'un. Et voilà, la clé est libérée à droite dans la shulker. Et tu n'as plus qu'à ressortir. Let's go. Regarde le temps qui restait, c'est peut-être tranquille. Sans enfermer ici. T'as été bon, pas de prison là-dessus. Cinq clés. Félicitations. Merci. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il reste trois épreuves. Oui, mon événement de six est possible. Ah bah c'est même plus que possible. Tu peux même aller à huit. Oui. On va voir tout de suite. Si tu peux récupérer une clé supplémentaire. Dans une épreuve que tu peux redouter parce qu'elle est un peu plus... Un peu plus intellectuelle, un peu plus de réflexion. Voir utiliser ta tête. Utilise ta tête. Tu l'as. Cellule interactive. Je me rappelle plus. Ah oui, oui. Gr... gr... coucher les chats, coucher. Alors euh... Vu qu'on est pas en prison. Ça nous fait une... Une combien ? Cinquième. Cinquième clé seulement. Comme les cinq doigts de la main. La cellule interactive donc se trouve en face de nous. Il m'a laissé fluff. Il s'agit d'une épreuve de mémoire en l'occurrence. Puisque tu vas voir des cases au sol qui vont clignoter. Tout ce que j'aime. Et lorsque les cases arrêteront de clignoter, il faudra que tu marches sur ces mêmes cases dans le même ordre. Afin de gagner le niveau et de passer au niveau suivant. Tu dois gagner trois niveaux pour obtenir la clé. Et si jamais tu échoues un niveau, le sol s'allumera en rouge. Tu devras revenir au point de départ et recommencer le niveau jusqu'à ce temps que tu réussisses. Est-ce que c'est clair ? Ouais. Allez bon, mais t'explique euh... Pardon, pardon. Pardon, pardon. Pardon, pardon. Pardon. Ça suffit, vous êtes insupportable. C'est parti, concentre-toi. Putain de merde. Je suis trop nul à ça. Mais qu'il n'y a plus rien, tu peux y aller. J'ai mal regardé le début et je t'ai pas concentré. Il faut donc se reconcentrer maintenant. Très bien, premier niveau effectué. Ça va être de plus en plus long la combinaison à mémoriser. Très bien, t'es très rapide. Dernière étape. Oh putain, c'était pas ça. C'est pas bon, ça recommence et donc la combinaison rechange à chaque fois que tu reviens. Stella ! Allez, pas de panique. Il te reste plus de la moitié du temps. Je t'ai plus. Je t'ai plus. Oh putain, je t'ai plus. Oh putain, je t'ai plus. Allez, faut se reconcentrer. Allez, il y a un second. c'est un bon tiers de l'éducation mais sont trop durs c'est encore l'occasion de faire deux trois essais mais ah c'était là et là mais putain j'ai inversé les deux moi quand je fais ces jeux j'attribue des numéros je ne sais pas si ça peut t'aider et là j'ai déjà pu ça j'ai un cerveau du vitre et oui la clé s'est libérée juste là tu n'as plus qu'à ressortir et regarde regarde comme c'est détendu c'était ton dernier essai c'est bien cyclé le contrat est rempli maintenant c'est que du bonus est ce que tu crois que peut-être à 7 ou 8 clés ça te suffira pour te qualifier et moi si ça me suffit de jouer je pense ok peut-être nous verrons bien et pourquoi on fait pas les preuves là dans le tournoi elle est bien si tu veux dans ça on en reparlera après là on est déjà dans un tournoi aussi mais ouais mais un tournoi bien mieux on va d'accord et n'hésitez pas à regarder une boîte aussi qui vient de sortir il ya longtemps maintenant qui est sorti le 1er décembre en effet bon bah écoute je prends très mal ces remarques sur ce tournoi mais c'est pas grave non 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 mais c'est mieux ce que je fais parce que c'est mieux ce qu'on fait nous aller dans la vie on va enchaîner les preuves suivantes c'est le jardin c'est du jump c'est le jump 8 et là non ouais ouais de fou pas du tout c'est pas avec les champignons et tout non non ça c'est le pays des merveilles c'est quoi c'est avec les animaux là je pense que c'est aussi non oh putain je sais pas ce que c'est le jardin ceci tu vas comprendre quand tu vas arriver devant ou dedans c'est mais je crois que ça me dit un truc j'ai en plus ce style va t'expliquer très bien cette épreuve mais alors c'est le labyrinthe le labyrinthe entre elles ah mais c'est bon c'est le labyrinthe j'ai cru entendre des propos injurieux à propos de ce que tu joues actuellement non mais c'est toi tu as critiqué mon tournoi à l'heure c'est faux j'ai entendu une citation s'il vous plaît bah il dit que c'est une grosse merde citation et donc en conséquence punition c'est andy qui nous expliquera l'épreuve 3 2 1 c'est parti ouais droite droite il y avait une flèche vraiment faut aller à droite moi je suis plus de gauche et bah écoute peu importe ça vous fait ça vous fait un point commun avec l'autre animateur très bien au bout du labyrinthe tu as compris il y avait le levier ce levier ouvre une porte de l'autre côté dans le labyrinthe de gauche j'avais le labyrinthe change maintenant il faut donc ressortir aller à gauche effectivement chaque fois que tu appuies sur un levier le labyrinthe va changer des deux côtés je suis pas lâché ça alex c'était mon idée bon alex s'est amusé à rechanger le système il ya deux jours voilà à un temps c'était trop simple de garder le même la vie à tu te rends pas compte mais plus ta tête est dans plein de structures ruides j'ai bien fait pour l'instant tu es très rapide reste les deux tiers du temps tranquille et la moitié des portes qui sont ouverts et quoi donc ouais hop le viet suivant porte suivante il faut respirer non c'est une imitation d'exécante ou non je serais pas imiter exécante c'est quand même quelqu'un ça va plus qu'une porte à ouvrir de l'autre côté après je peux imiter exécante d'un colonne sans vie ouais non 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 on pensera le passage dernière porte ouverte tu vas donc libérer la clé de l'autre côté il faut donc ressortir une dernière fois à gauche repartir à droite et c'est le même labyrinthe que le début bienvenue côté plus c'est parce que c'est pas le même nom ce que par exemple t'as fait un énorme pe bounded sec aï 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 on le genre français reste un tir de la clé cidre ça va le faire du moment que tu ne te coinces pas, par exemple, allez la clé est là, il n'y a plus qu'à ressortir, j'y crois, j'ai moins le temps, effectivement, félicitations, c'est une 7ème clé, très bon score, l'objectif est même dépassé, effectivement, et il te reste une dernière épreuve, et cette épreuve, ce n'est pas n'importe laquelle, elle a un rôle particulier dans le déroulement de ce tournoi, s'il va te l'expliquer dans quelques instants, c'est le désert. Désert, c'est avec les cactus. Juste. Ah, tu vois, je me rappelle parce que c'est Alexandre qui l'a réussi dans une émission. Ah, ça veut dire que oui, il y a des prêves faciles, donc euh... C'est très impressionnant. C'est fou. C'est juste au-dessus. Elle n'était pas ici avant. Hein ? Elle n'était pas en bord avant. Ah, tu vois, tu es là. Elle est là. Ouais, tu vois, tu vois. Écoutez, Bydivix semble-t-il est l'architecte de ce bâtiment puisque... Oh, il le connaît bien, il est venu beaucoup. Pardon ? Il est venu beaucoup, il le connaît bien, c'est normal. Oui, il le connaît tellement bien qu'il se trompe à chaque fois. Non. Ça va. Alors, on est sur une septième clé, c'est ça ? Sept. Et peut-être huit dans cette épreuve où le seul but n'est pas de gagner la clé, le but c'est de gagner la clé le plus rapidement possible. Ah. Puisque, si jamais il venait d'y avoir égalité en nombre de clés au classement, eh bien, c'est le temps que tu auras mis à réussir cette épreuve qui déterminera si tu seras devant ou derrière les autres. Non, mais à l'aise. Que tu la réussisses le plus rapidement possible. J'ai assez de clé. L'épreuve, c'est tout ce qu'il y a de plus classique, tu l'as déjà vu. Jump de cactus, fenêtre, fenêtre, clé, clé, revenir, 3, 2, 1, clepsydra. Retir à gauche. Voilà. C'était très, très, très rapide. La fenêtre. Tu ne vas pas rentrer dans le temple. Casser les blocs de sable. Pour obtenir la clé, il ne faudra plus que ressortir. Écoute, c'est très, très, très rapide. Tu n'as pas fait la moindre erreur. Top. Très bien. Je vais le noter tout de suite. Très bien, ça te fait donc 8 clés. Oui. Qu'est-ce que tu penses de ton temps, là, tout de suite ? Là, je suis calife aisément. Si jamais il y a égalité, encore une fois, sur le compte de 8 clés, c'est vrai que tu as l'air très, très bien parti. J'espère que je suis tapin cactus. Nous verrons cela à la fin, donc, des passages de tout le monde. Fin des épreuves. La cloche résonne. On va donc rejoindre Steve devant la salle du trésor. Eh oui ! Évidemment, rejoins-nous devant la salle du trésor de suite. Ça, c'était pas de l'épreupture. Attends, quand je me dis que j'aurais pu réussir le musée et l'énigme. Vraiment, on a équilibré. Il y a un petit peu de toute une épreuve. Il y a des classiques, surtout. Et oui, c'est le son de cette cloche qui a razonné, puisque vous avez fait toutes les épreuves qui étaient à votre disposition. Je t'invite donc à placer les clés que tu as gagnées sur... Ça, c'est une clé différente. C'est la salle différente. Elle est un peu différente. Faut un peu la respecter. Pardon ? J'ai pas entendu. La clé en haut à gauche, elle est un peu différente. Faut la laisser trouver. Écoutez, nous sommes des gens à respecter les différences, notamment en ce qui concerne les cultures diverses et variées dans ce monde de Minecraft et de Fort Boyard. On en parlera au bonhomme de neige là-bas. Oui, bien évidemment, le comble, puisque les 45 minutes sont terminées. Alors, qu'est-ce que tu as pensé de ta prestation ? Dis-nous des trucs. Je pense que je suis aisément qualifié. C'est noté. On en reparle tout à l'heure. Andy, est-ce que tu as quelque chose à rajouter, déjà, pour commencer ? Écoute, je trouve qu'il a été très bon. Je trouve qu'il a été efficace. Tu vas peut-être avoir des regrets sur le musée. Peut-être qu'il fallait même pas prendre de risques. Quoi que non, ça devrait rien changer. Ça revient même. Peut-être qu'il fallait se concentrer un peu plus tard. Ouais, c'est vrai. Enfin, peut-être qu'il va regretter, en tout cas, de ne pas avoir de joker pour la suite, si jamais, bien sûr, il accède à la suite. C'est vrai. Parce que peut-être que ça pourra te coûter un, voire plusieurs indices. C'est vrai, chef. Même une qualification. C'est très bien dit, ça. Alors, un peu de publicité, notamment pour notre serveur Discord, puisque c'est ici que vous pourrez retrouver toutes les vidéos de la DidiProd, de Didi&Co, le tournoi de Baidivix prochainement, notre tournoi, bien sûr, tout ce qu'il faut, puisque, Andy... Eh bien oui, le mois de décembre continue sur Didi&Co, nouveau candidat, demain. Tout à fait. On va donc conclure cette émission, puisque le bateau vous attend dans un instant pour rentrer. À bientôt pour de nouvelles aventures. Toujours plus loin, toujours plus haut. Toujours plus fort ! Sous-titrage Société Radio-Canada